Ouais, qu'elle pleure ou qu'elle chante, ta mise aux accords immortels, ravie, captive, en train, en chant, et maîtrise tous les martels. Avec l'automne qui soupire, si ton sein faiblement respire, si ta voix mollement expire, nous sentons s'attendrir nos cœurs. Mais du trône de ton génie, si tu flétris la tyrannie, plein de ta puissante harmonie, nous nous sentons grandir à tes accents vainqueurs. Du feu céleste qui t'embrase, allumant-nous les ardeurs, des cieux où t'arrives l'extase, sur nous tu verses les splendeurs. Le théâtre à ta voix s'anime, et d'une clameur unanime, celle dont ton nom magnanime, la foule applaudit à son roi. Mais si du haut de ta carrière, roulant dans un char de lumière, tu portes les yeux sur la terre, tu vois les fronts humains s'incliner devant toi, sur l'arc à l'arche colossale, sur le granit et sur l'airain, sur la colonne triomphale, s'élira ton nom souverain. Comme eux tu vivras d'âge en âge, car tu laissas sur leur visage, comme la foudre à son passage, un impérissable sillon. Du temple aux gothiques étoiles, les tours hautes et solennelles, sont les colonnes éternelles où le doigt de la gloire a buriné ton nom. Triomphe donc de ta victoire, du monument par toi chanté, tu dois, admiré dans l'histoire, partager l'immortalité. L'envie à tes pieds se déchaîne, mais que t'importe de sa haine, la clameur impuissante est vaine. Pardonne à ces jaloux pervers, que l'eau t'en arrête à leur démence, et n'écoute dans ta clémence, que l'acclamation immense, que ta présence évaluée sur le niveau. 37-100. 37-100. 37-100. 38-100. 38-100.